Il est 18h à Cagnonbon et à Baila, ces deux villages du département de Bignonne, voici la première édition du soir. Amadi, alléluia, mais. 31 janvier 2017, les étudiants de l'université Cheikh Antadioub de Dakar se rappellent de leurs martyrs. Ils s'appellent ces martyrs Momodou Dioub et Badlagaï. Ils ont été tués un 31 janvier. Nous en parlons dans cette présente édition. Une unité au sein du Beno Bokiakar, prônée par les femmes de la mouvance présidentielle à Jigenshore, le docteur Idrissa Baudian, responsable apériste, dans le sud du pays, reste convaincu que c'est là la condition sine qua non pour des victoires à venir. Il a invité les responsables apéristes à suivre les directives du chef de l'État, le président Macky Sal, vous l'entendrez. La région de Seydoux a tourné la page des coupures d'électricité. Seydoux dispose désormais d'une centrale de 2 MW. Elle n'est plus Suzette aux coupures intempestives qui l'a caractérisé, les échos dans ce journal. Mouvement au sein de l'équipe Fagnon du Sud, le Casasport. Des cadres sont sur le point de migrer vers l'Europe. Il s'agit de Aloum Badji, alias Drogba et du jeune prodige Bono Ajunior Sagnon. Info assume dans la page des sports présentée dans ce 18h par Mambin Tadiata. Le dossier de la rédaction et la chronique du jour seront également au rendez-vous de cette édition. C'était le menu tout de suite de développement de tous ces titres. Avec vous, pour vous, ZGFM 100.8 Je suis avec Malan Vitou Sonko qui s'occupe des machines. Il est de l'autre côté de la baie vitrée. Bonsoir et bienvenue. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a commémoré ce mardi 31 janvier 2017 la mort des étudiants Balagay. Et Momodou Diop tué respectivement le 31 janvier 2001 et le 31 janvier 2011. Le premier a été tué lors d'une manifestation d'étudiants pour réclamer de meilleures conditions d'études. Pour le second, sa mort est intervenue au cours de violentes manifestations dans la capitale pour dénoncer la décision d'Abdoulaye Wad, le président d'alors, de faire un troisième mandat autorisé par le Conseil constitutionnel. Des morts auxquelles vient s'ajouter celle de Basirou Faï, tuée sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en août 2014. en Bourg, l'association qui perpétue la mémoire de Momodou Diop annonce la mise sur pied prochaine d'une fondation Momodou Diop pour la citoyenneté. En relève plus de 20 000 nouveaux électeurs. C'est l'objectif que s'est fixé le mouvement Réaction. Ces derniers ont organisé une caravane pour inciter les citoyens à aller s'inscrire. Le mouvement se dit prêt à s'allier avec d'autres acteurs politiques en perspective des législatives. Écoutons à ce propos Go Faï, il est le président du mouvement. Nous l'écoutons au micro de Diop FM. Je ne parle pas de la première. L'objectif de réaction, c'est d'ici la fin de la campagne d'inscription sur les listes électorales, d'inscrire 20 000 nouveaux électeurs sur les listes électorales. Ça va nous donner un chiffre exactement de 120 000. Et je pense que si on réussit cette prouesse-là, dans le département de Dakar, les passées décennies auront une représentativité majoritaire. Et c'est ça notre objectif. Dans le cas de New York, il y a à peu près 300 000 Sénégalais qui demeurent là-bas. D'où l'importance et la clairvoyance qu'a eu le président de la République à leur donner un quota qui est de 15 députés. Moi, je pense que je salue cette initiative et je vois que c'est une chose très très normale. Aujourd'hui, je pense que nous avons une masse assez importante qui va nous permettre aujourd'hui de briguer les élections législatives. Mais néanmoins, si nous avons une collaboration quand même qui va nous permettre d'avoir un nombre plus conscients de députés et des gens quand même qui vont représenter dignement les Sénégalais à l'Assemblée nationale, pourquoi pas collaborer ? Pourquoi pas collaborer ? Une unité au sein du Beno Bokriakar prônée le dimanche dernier par les femmes de la mouvance présidentielle à Jiguinchor. Le responsable apériste, le docteur Idrissa Baudian, reste convaincu que c'est la condition sine qua non pour une éclatante victoire lors des élections prochaines. Il a toutefois invité les responsables de l'Alliance pour la République à se conformer à la directive du chef de l'État en travaillant notamment avec le ministre Benoît Sambou qui est selon lui le premier responsable du parti à Jiguinchor. Nous écoutons Idrissa Baudian au micro de Aïchabar. L'appel que je lance à mes frères et sœurs responsables c'est de comprendre qu'à un moment donné une ambition personnelle ne peut pas être au-dessus d'une ambition générale. Et le président de la République l'a toujours rappelé pour dire que ce qui importe c'est la victoire, ce qui importe c'est l'unité. A Bignonna, le département de Bignonna, il y a Ablaï Badi que le président a mis là-bas comme le coordonnateur départemental là-bas. Donc pour la région de Jiguinchor, il y a le ministre Benoît Sambou. Le département de Jiguinchor, il y a le ministre Benoît Sambou qui est le coordonnateur de ce département. Et en plus encore l'avantage que ce département a, le ministre aujourd'hui Benoît Sambou, c'est le coordonnateur, le chargé des élections du parti. Donc aucune élection ne peut se tenir sans la présence de Benoît Sambou. Donc si nous parlons politique, cohérence et logique politique, fonctionnement de parti, je pense que vous comprendrez très bien que rien ne peut se faire politiquement à Jiguinchor sans la présence du ministre Benoît Sambou. Moi, je suis dans un esprit d'unité de Benoît Bokuyakar et que ce Benoît Bokuyakar là, nous devons le consolider. Nous devons organiser ce Benoît Bokuyakar là et même refléter ce Benoît Bokuyakar là dans nos quartiers. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, je pense que progressivement, nous avons compris. Maintenant, d'autres qui n'ont pas compris, ils pensent qu'en essayant de vouloir quelquefois exister politiquement, il faut juste contester peut-être le leadership de la personne que le président a mis et dire encore je travaille pour le président. Moi, je pense que c'est une incohérence. Parce que quand le président a confiance à quelqu'un et que vous travaillez pour cette personne, il faut avoir confiance à la personne que le président a confiance à. D'ailleurs, le président même a coupé pont tout ce débat là. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, c'est moi qui les ai mis à leur fonction. Et que je ne renouvelerai pas les instances d'ici 2019. Donc, respectez ces instances-là et travaillez pour ces instances. Ville FM, la station FM de proximité. Nous partons à Kolda, c'est dans le Fouladou. Le conseil municipal a procédé ce lundi au vote du budget de sa commune pour l'exercice 2017. Le budget a été arrêté à la somme de 2 milliards 200 contre donc 1 milliard 400 l'année dernière. Soit une baisse de 200 millions. Le maire Abdoulaye Bibi-Baldé et son équipe comptent mettre l'accent sur l'assainissement, l'éclairage public, l'adduction en eau potable, entre autres. Sirou Diada nous appelle de Kolda. Avec un quorum largement atteint, les conseils ont appris plusieurs tours d'horloge marqués par des chaisons et des discussions procédées à l'adoption et au vote du budget 2017 pour la municipalité de Kolda. Quels sont ceux qui sont contre d'abord ? Personne ? Abstention ? Ah, donc abstention, une voix. Quels sont ceux qui sont pour le oui ? Voilà, donc le budget 2017 de la commune de Kolda est adopté par le conseil municipal. Arrêté à la somme de 1 milliard 200 millions de nos francs contre 1 milliard 400 l'année dernière, le présent budget a été approuvé par la majorité. Même si certains conseillers, à l'image d'Abdoulaï Sidi du Parti démocratique, se sont abstenus pour désapprouver la démarche et relever des incohérences. Il manque de cohérence dans la politique de la municipalité. Il me semble qu'avant de voter un budget, il faudrait d'abord revenir sur le budget précédent, revoir ce qui a été fait et ce qui ne l'est pas. Je m'en tiens pour des raisons personnelles et pour convenances personnelles parce que dans les jours à venir, je prépare un point de prévention, je vais apporter des éclairages sur le budget précédent et encore une projection du budget à venir. Pour l'exercice 2017, le maire Abdoulaye Bibi-Baldé et son équipe ont déjà identifié les priorités pour changer l'image de la ville. Nous avons un grand programme de branchement social pour rendre accessible l'eau potable, mettre à jour le plan directeur d'atteignissement de la ville de Kolda. Kolda va connaître bientôt l'assainissement. La voirie pour la ville de Kolda, il y a beaucoup de problèmes, mais avec Promoville, nous avons déjà stabilisé les actes. Et dans beaucoup d'endroits, il n'y avait pas encore d'éclairage public. Et donc nous allons essayer de densifier le réseau à l'intérieur des quartiers et au niveau de certains quartiers qui sont des quartiers un peu excentrés, pour ne pas dire périphériques. Entre autres défis à relever, la municipalité se doit d'aller à la conquête des recettes supplémentaires pour augmenter les taux de réalisation. ZIGFM Kolda, Cédou Diata. Cédou Diata, merci. La commune de Seyou dispose désormais d'une centrale de 2 MW. Non seulement elle n'est plus susette aux coupures, mais elle fournit même de l'électricité aux villages et villes voisines. Les autorités municipales veulent ainsi en faire profiter à tous les citoyens de la commune. C'est dans cette optique que la mairie a entamé un vaste programme d'extension du région électrique dans les quartiers périphériques de Kabembe, de Morikunda, de Santosoude et de Montagne Rouge. Déjà 3 km d'extension sont réalisés. A cet effort, il convient d'ajouter l'enveloppe de 100 millions que l'AG-Type a octroyé à la mairie, toujours dans le cadre de l'électrification des communes. En se rappelant donc de Seyou, d'hier, le maire Abdoulaye Diop parle d'une révolution jamais connue depuis les indépendances en matière d'éclairage public et d'autonomie en énergie. Ainsi, c'est-il félicité de la réalisation de cette centrale qui déconnecte désormais Seyou des longues et innombrables coupures commandées depuis la centrale électrique de Boutout 6 à Jiguinchor. Nous parlons éducation. L'inspection de l'éducation et de la formation a reçu une vingtaine d'enseignants pour un besoin estimé à 83 enseignants. Une situation qui vient allonger la liste des besoins dans un département fortement affecté par la crise armée en Casamance. L'inspecteur départemental de Godon peut reconnaître les difficultés. Toutefois, il propose des solutions. Le point, c'est avec Momodoulamine Mané. Le conflit armé que vit la Casamance a occasionné un départ massif de population vers des cieux plus cléments. Aujourd'hui, en faveur de la force à Calminoté, on assiste au retour des populations vers leur village d'origine. Cette population, composée pour la plupart de femmes, mais surtout d'enfants, a besoin de se soigner, mais surtout d'aller à l'école. Voilà pourquoi le besoin en enseignants augmente chaque année. Un besoin qui sera difficilement pris en charge, car trouver des enseignants en quantité relève d'un véritable casse-tête. Moussa Diata, l'IF de Godon peut. Les ressources humaines, c'est devenu un casse-tête. C'est ce qui nous a amenés à stabiliser l'urgence à 83 enseignants, le besoin du département. Mais nous avons un département assez, le taux de scolarisation assez élevé. Beaucoup d'établissements, aussi bien de l'élémentaire, de la petite enfance et dans le cadre du lycée. L'éducation étant un droit pour les enfants, l'inspecteur préconise. Il y a le double flux, quand sa voisine, au lieu de diviser la classe, ce qui nécessiterait le retour de notre enseignant. Alors quand maintenant, ce ne sont pas des effectifs vraiment assez costauds, il faut regrouper deux niveaux, même trois niveaux, faisant en sorte qu'au niveau local, qu'il y ait un produit du village à qui on va confier une classe qui n'est pas aussi catastrophique. Les extrêmes, au milieu, au niveau de la deuxième étape, on peut lui confier une classe avec un accompagnement dans le cadre pédagogique. Les efforts dans ce secteur doivent être consolidés et améliorés, si l'on veut atteindre l'émergence, tant souhaité par les autorités de la République. Momodou Lamine Mane, à présent, nous arrivons à la partie chronique de défaites en seulement une semaine. C'est ce que le pays de la Teranga a enregistré, notamment dans le secteur du sport et celui de la diplomatie. Makissal obligé de revoir ses relations dans le continent. La récente défaite de l'équipe nationale du Sénégal a donné lieu à des déversements de colère sur les réseaux sociaux. Les lions sont toujours donnés favoris. La victoire, surprise de Donald Trump à l'élection présidentielle des États-Unis. La défaite inattendue de Sarkozy au primaire de la gauche, remportée par Filon. L'humiliation de Valls par Benoît Hamon. C'est un véritable coup du sort. Les sondages et les pronostics ne sont plus fiables. Les Sénégalais sont les seuls en Afrique à croire en eux, en leur leadership, en leur modèle démocratique, bref, en leur diplomatie flamboyante. Le candidat du Sénégal, le professeur Abdoulaye Batili, qui était censé bénéficier du soutien de toute la sous-région ouest-africaine, n'aura pas finalement obtenu tous les soutiens. Visiblement, n'a pas réussi à faire le plein de voix au sein de la CDAO. C'est une victoire pour Idriss Déby-Hitno, qui a fait une campagne directe mais méthodique en faveur de son poulain. C'est une victoire pour la diplomatie tchadienne, mais plus encore pour l'armée tchadienne, qui depuis cinq ans a payé au prix de son sang son engagement militaire au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, dans sa lutte contre les terroristes d'Al-Qaïda et de Boko Haram. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, vient de faire l'apprentissage de la déception avec la retentissante qui jufle administrée à son candidat Abdoulaye Batili. En effet, en dépit de nombreux ministres envoyés ça et là, en Afrique offrait peut-être du contribuable sénégalais pour maximiser les chances de l'ancien secrétaire général national de la Ligue démocratique. Macky Sall a pédalé dans le néant. Macky Sall et Abdoulaye Batili n'ont fait que brasser du vent. Le Sénégal doit revoir sa diplomatie et ses relations avec les autres pays de la CDAO. En guise d'illustration, la récente conférence animée par celui qui est déjà donné vainqueur avant les élections est considérée comme le plus compétent. Capable de donner un nouveau souffle au continent, longtemps accroupi à la richesse d'un lendemain meilleur. Mais ses professeurs agrégés confondent les amphithéâtres à la diplomatie et pourtant dans cet espace emblématique de l'ICAD, Batili Faux-Africa, comme indique son slogan, est proclamé président de la Commission de l'Union africaine par ses pères sénégalais. Le président Macky Sall a plutôt intérêt à travailler à la consolidation et à l'amélioration de la diplomatie sénégalaise. Et pourtant, personne n'avait crié que le Tchad et le Sénégal se disputeront en poste aussi important et stratégique que celui remporté par le Tchadien Moussa Faki. N'est-ce pas ? C'est le courageux Macky Sall qui a jugé Hissène Abré au pays de la Teranga, un procès considéré comme un deal international entre débit Macky Sall et la France. Alors l'on se souvient de l'adage qui dit, les états n'ont pas d'amis mais ils n'ont que des intérêts. Monsieur le Président de la République du Sénégal, pays de démocratie et de droit, du courage, ce n'est pas la fin du monde, deux défaites en une semaine et une victoire sur Yahya Jamé. C'est déjà un grand pas vers le processus de démocratisation du peuple gambian, privé de parole pendant 22 ans. Merci donc à Omar Apo Mendi pour cette chronique. Nous passons sans plus tarder à l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale, 10 personnes dont 8 militaires comparaissent à partir de ce mardi devant la cour d'assises d'Abidjan à l'occasion du procès des disparus du Novotel, l'enlèvement et l'assassinat de 4 hommes dont 2 Français avaient défrayé la chronique en 2011 en pleine crise post-électorale dans ce pays de l'Afrique. La visite du ministre des Affaires étrangères accompagnée de 150 patrons français devait porter sur le développement des relations économiques mais elle a été rattrapée par deux affaires. Le décret anti-immigration de Donald Trump, les ressortissants iraniens sont concernés et le nouveau test balistique mené dimanche par l'Iran. Et puis discours royal ce mardi devant l'Assemblée de l'Union africaine lors du 28e sommet, le roi du Maroc Mohamed VI était invité à la tribune pour la cérémonie de clôture au lendemain de l'annonce formelle du retour du royaume dans l'organisation. Mohamed VI s'est exprimé devant les chefs d'État et de gouvernement un événement qui a été longtemps incertain. Après beaucoup d'attentes et beaucoup de rumeurs et de contre-rumeurs toute la matinée, le souverain chérifien est entré dans la grande salle plénière. Peu après 14 heures passées de 30 minutes locales, nous passons au sport. 18 heures passées de 17 minutes dans ce studio, l'actualité sportive c'est avec Mambinta Diata, bonsoir. Mambinta, nous démarrons par le beat soccer, donc le Sénégal occupe la première place en Afrique qui est 11e mondiale là. Effectivement, Mambi, les Lyons du Sénégal occupent la première place en Afrique comme le dernier classement de la FIFA. La publiée tout récemment est en faveur du Sénégal. Les Lyons du beat soccer viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations Démisys et se préparent pour la Coupe du Monde sur le plan mondial. Les protégés de N'Gala sont à la 11e place. Les Lyons se préparent actuellement pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Bahamas du 27 avril au 7 mai. Bonne chance alors au Lyon du Sénégal éliminatoire. Afro-Basket 2017, Mambinta, le Sénégal, le Mali, la Guinée et en liste donc dans la zone 2. Avec deux tickets en jeu, le tournoi de la zone 2 se jouera entre le Sénégal, le Mali et la Guinée pour les éliminatoires de l'Afro-Basket masculin du 19 au 30 au 30 au 30 à Plaza Ville. Le Sénégal est désormais défié sur ses adversaires dans le tournoi qualificatif à l'Afro-Basket masculin 2017. Les tirages au sort de ces éliminatoires, donc les zones 2 et 4, ont été effectués au siège du bureau régional de la FIB Afrique à Abidjan en Côte d'Ivoire, Amadie. Nous parlons au football, donc le sport roi officiel. Dembaba revient à Besiktas. Dembaba revient à Besiktas. Vous l'avez dit, Amadie, l'attaquant international sénégalais vient de signer avec le club turc. Les turcs ne perdront rien pour cette session en provenance du Shanghai chinois. Dembaba s'est engagé avec Besiktas sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, Amadie, Dembaba était hors des pelouses durant des semaines à cause d'une grave blessure dont il était victime en championnat. Pour terminer, nous parlons des départs et des arrivées annoncées dans le club Fagnon de la Casamance de Casasport. Mouvement au sein de l'équipe Fagnon du Sud, le renard de surface du Casasport, Amadie, et l'emblématique excentrée gauche, Benoît Junior Sagnan. Quitte la Ligue en sénégalaise, ils vont monnaier leur talent dans les championnats européens. Amadie vient de signer avec un club de première division suédoise. Et quant à Benoît Junior Sagnan, l'enfant de Djibok, lui déjà en Espagne, a signé avec Gymnastique Tarragonès en deuxième division. Autre départ annoncé, celui de Moussa Djédjou. En revanche, l'équipe dirigée par Athanas Tendan, qui a repris les entraînements hier pour la reprise du championnat au radoncérant. De nouvelles recrues en la personne du jeune attaquant Amadou Diallo, très en vue, lors du championnat populaire avec l'ASM PAC. Pour plus d'explications, suivant les propos de Siaka Boudjan, secrétaire général du Casasport, il est interrogé par Elaj Malik Sané. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, il y a eu des mouvements. Les choses ont évolué, notamment par rapport à l'effectif. Nous avons eu, il y a des joueurs qui sont partis, monnaient le talent à l'extérieur. C'est le cas d'Aliou Badie. Un départ attendu du reste, puisqu'il était très sollicité. Heureusement, un club siédois a daigné lui faire signer un contrat. Ensuite, Benoît Junior Sagna a rejoint l'Espagne avec le club Gymnastique Tarragonès en deuxième division. Ensuite, à la demande du club, les ameneurs ont dû rétrécir le groupe à 25 joueurs pour permettre une bien meilleure prise en charge de l'équipe. Et une plus grande efficacité, puisque nous avions constaté un pléthore. Nous avons fait venir notamment l'attaquant de Dakar Sarker, Ibrahima Sagna, mais également le milieu ex-centré de Dakar Sarker, Richard Sagna. Ensuite, il y a le recrutement de l'attaquant qui a fait beaucoup parler ces derniers temps avec les Navetans, il s'agit d'Amadou Diallo, attaquant de l'ASM PAC, finaliste malheureuse de la coupe départementale. Donc, sont là les trois recrues plombant officiellement. Il reste maintenant à concrétiser éventuellement l'arrivée de Mordiba. Mordiba, également militaire de la ligne de Saint-Louis. Il est passé également par le casse-fort à un moment donné de sa carrière. Il y a deux Gambiens qui sont à l'essai depuis ce matin, deux attaquants, que les adhonneurs ont souhaité revoir. Et sans doute, évidemment, ils vont être enrôlés par le casse-fort. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour le moment par rapport à ces mouvements-là au sein de l'effet du casse-fort pendant cette trêve-là. Oui, Jean-Jacques ne prête pas parce qu'on est pratiquement à la fin du mercato. Mais on avait également pressenti Shérif Sané qui devait aller faire test en Turquie. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore parti en Turquie. Éventuellement, le départ de Moussa Djeju qui aurait émis le souhait qu'on le libère de ce qu'il reste de son contrat pour qu'il aille voir ailleurs. On n'a pas encore reçu de propositions, de protocoles nous concernant. Donc c'est pourquoi officiellement, nous pouvons nous en tenir qu'au départ d'Alioubadi pour la Suède et de Benoît Junior-Sagna pour l'Espagne. Si à Kabodjan, à l'instant, Amadi, voilà qui boucle la page des sports rendez-vous est donnée à 22h. À 22h alors, Mame Binta Diaday, merci beaucoup. Nous passons au dossier du mardi. El-Ajoumalik Sané s'est intéressé à un phénomène qui dérange la cuétude des populations de Gigan-Chart. Les automobilistes font la loi partout dans la ville de Gigan-Chart. Ils gardent leurs voitures n'importe où, de manière anarchique, sur la sochée et sur le trottoir. Des véhicules sont mal garés à chaque coin de rue et cela gêne la circulation. Un décor qui heurte même la conscience des usagers. Des Gigan-Chartois rencontrés dans la ville reviennent sur ces stationnements anarchiques. Les explications de cette sexagénaire. Elle s'appelle Ma'awa Doumbia. C'est des phénomènes qui provoquent des accidents. Un peu partout, vous êtes sans savoir que nous avons beaucoup, beaucoup de roues ici. C'est-à-dire les motos, les vélos, plus la population encore. Donc avec ça seulement, la voie est déjà en compte. Maintenant, s'il y a encore des véhicules, des carcasses, beaucoup de choses au bord de la rue, alors que l'endroit qui devait servir de trottoir pour les piétons. Donc si c'est occupé, les tétions sont obligés aussi encore de marcher au milieu de la rue. Et ça provoque des accidents. Ça, c'est la conscience citoyenne. Ceux qui font ça, doivent savoir que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Tu viens d'un endroit où toi tu loues. Tu ne voudras jamais que les abords de ces endroits soient encombrés. Alors, tu vas encombrer la rue. Moi, je dis que ces gens-là doivent faire une prise de conscience et penser aux autres. Pas à eux-mêmes, mais penser aux autres. Le blovard des 54 mètres de Ziyechor, l'une des plus belles avenues de la ville, est aujourd'hui transformée en parking pour les camions transportant de la noix d'anacarde. Le plus souvent de ces véhicules viennent de ces pays étrangers. Momodou Manga, un chauffeur de son état, sur cette affaire. Je ne trouve pas que c'est normal parce qu'il y a un manque de solutions, parce que les automobilistes ne savent pas où garer. Je ne trouve pas normal que les voitures qui sortent de la gamine pour la langue Guinée-Bissau stationnées deux ou trois minutes et qu'on vienne mettre les sabots aussi, ce n'est pas normal. Mais aussi garer la voiture pendant toute une semaine ou un mois aussi, ça, c'est une occupation anarchique et ce n'est pas normal aussi. Abdoulaye Jatta, un jeune toujours à moto, circule dans les rues de Ziyechor. Il trouve ce phénomène insoutenable. Ce n'est pas normal. Des fois, ça cause problème, parce que même si tu es en moto, tu ne peux pas voir les autres voitures qui arrivent. Je pense que les chauffeurs doivent revoir comment ils gardent leurs voitures en cours de route. C'est que ça ajoute la circulation. Une situation qui a suscité lire des populations, notamment des automobilistes, qui demandent ni plus ni moins à la mairie de sévir pour éviter d'éventuels cas d'accident. La mairie doit laisser des agents qui circulent au niveau de la région. S'ils voient une voiture qui est mal garée, ils le sanctionnent. Sinon, ça peut créer des accidents. La solution, c'est d'essayer de trouver des parkings ou comment faire pour que les voitures ne se gardent pas sur la rue. Et pas prendre des sanctions. Ben si, parce qu'ici au Sénégal, il n'y a que les sanctions qui font que les gens se réveillent. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. On s'en fout. Tu vois, moi là, je suis mal garé. Ben, s'il y avait des sanctions, j'allais bien voir comment je le fais. Pourtant, je sais que je ne suis pas bien garé. Mais comment faire ? Moi, je pense que la mairie doit prendre ses dispositions pour ça. Parce que ceux qui font ça, vraiment, ils n'ont qu'à chercher une solution à cela. Une voiture peut tomber en panne en pleine chaussée. Mais, il faut tout faire pour l'enlever de cette solution et aller la stationner quelque part. C'est le message que je lance à toutes les populations, que ce soit à Jigenshore ou ailleurs. Parce que même dans les campagnes, nous voyons ça. Toutes les voies là, il y a des carcasses de véhicules le long de tous ces rues là. La mairie de Jigenshore, qui a fait la même remarque par la voix de son agent voyé, souligne que des démarches sont en cours pour que des solutions soient vite trouvées. Allez, on est jamais. Effectivement, El Malik. Aujourd'hui, nous avons constaté effectivement que les véhicules se gardent n'importe comment. Et surtout, des véhicules des fois en panne, qui longent les rues. Nous avons pris des mesures pour ça. Quand on a commencé l'opération des sabots, nous avons passé des informations. On voit que quelque part, ça continue. Et la mairie est prête à prendre tous ces véhicules, tous ces carcasses pour les amener ailleurs. Ça, on en a déjà discuté en équipe municipale. Et on va continuer cette opération. Nous-mêmes, nous faisons très souvent la ronde pour remarquer tout ça. En rapport avec les transporteurs de la commune, leur président et tout, ensemble avec la police, la gendarmerie et tout le monde, nous sommes en train de voir de telle sorte que pour implanter des panneaux de signalisation un peu partout, pour éviter donc que cela se répète. Donc, c'est une opération qui doit toujours continuer, qu'on va pérenniser et qui peut aujourd'hui nous rapporter au moins une solution par rapport à tout ça. Même si on ne sait pas, on n'a pas son permis de conduire, on peut rouler facilement à Ziegenchor aujourd'hui. Nos interlocuteurs ont toutefois invité les autorités à travailler pour organiser le stationnement des véhicules de manière à mettre à l'aise les populations. Tout dernièrement, le député maire de la commune, Abdoulaye Baldey, avait annoncé une politique pour régulariser le stationnement à Ziegenchor. C'était au Cap-Sikirine, en marge d'un conclave des chefs de services communaux et des conseillers communaux de Ziegenchor. Une affaire à suivre. Merci, Elad Jumalik Sané, pour ce dossier. Merci à vous, auditeurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Madame Vito Sanko était à la technique de cette édition. Maminti Diata l'a réalisé. Nous vous retrouvons à 22h pour d'autres informations. D'ici là, passez d'excellents moments. Tout de suite, nous vous laissons avec Fabrice Nguemont. C'est pour la revue de la presse. Sénégal, bonjour. Abdoulaye Batchili en mode bonnet d'anne. Si on en croit la tribune, le journal du groupe des médias en effet révèle le professeur Batchili récalé à l'Union africaine la grande désillusion. Finalement, c'est le tchadien Moussa Fakim Rahmad qui a été élu président de la commission de l'Union africaine, indique la tribune. Le billetiste du journal, en l'occurrence Birim, a de retenir qu'un autre lion tombe, tombé des nus ou tombé en sanglots. En tout cas, Birim a de la tribune dans son biais du jour souligne qu'après les lions de la Teranga, largement favoris qui viennent d'être éliminés par le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations de Football, c'est au tour du professeur Batchili donné vainqueur par les pronostics qui vient de tomber devant le ministre tchadien des Affaires étrangères. Moussa Fakim Rahmad, pour revenir sur le professeur Batchili, Birim a le billetiste de la tribune, note ce qui devrait pousser les dirigeants du pays à la réflexion, à savoir notre diplomatie a toujours été efficace, rayonnante, sans être aussi tapageuse et dépensière. Mais tapageuse et dépensière, la campagne de Batchili l'a été pour rien du tout si on en croit sur le quotidien. Le quotidien du groupe Sud comme en effet titre présidence de la commission de l'Union africaine, Batchili tombe au premier tour. C'est au tour du Vox Populi de révéler à sa une après les lions à la Coupe d'Afrique des Nations, Batchili échoue à l'Union africaine. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le Vox Populi, qu'il y a mauvaise passe du Sénégal sur la scène continentale. Un échec monumental, loin de laisser de marbre l'actuel locataire de l'avenue Léopold Sédar Senghor ex-Rome, en l'occurrence Maki Sal qui dans Vox Populi déclare C'est dommage pour notre pays, l'enfant du pays qui d'après Vox Pop n'a pas fait le plein. Alors là, pas du tout le plein des voix au sein de la CDAO qui pourtant avait endossé sa candidature. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a pas, d'après Vox Populi, récolté sans voix. C'est à haute et intelligible voix que l'as quotidien indique défaite cuisante ou cuisante défaite de Batchili. À la présidence de la commission de l'UA, le Sénégal trahit par ses faux amis. Mais les vrais amis en matière de diplomatie se comptent du bout des doigts, voire du bout des orteils. Voilà ce qu'on peut retenir en lisant le témoin quotidien qui parle de Bérezina à Addis Abeba. Dans la capitale éthiopienne, la CDAO a poignardé Maki Sal. D'après le témoin quotidien, le journal en veut pour preuve la défection du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. À lire également dans le témoin quotidien, la posture défavorable de la Mauritanie vis-à-vis du candidat du Sénégal. Pour ceux qui sont du Sénégal et son candidat, en l'occurrence le professeur Batchili, l'observateur Lops fait l'autopsie d'un échec. Échec et mat pour Manker Ngaï, d'après le professeur Pap Sambangay, qui dans l'observateur Lops, n'use pas de la langue de bois avant d'indexer les errements de la diplomatie sénégalaise. Pour le contribuable sénégalais, le journal du groupe Futur Média indique que Batchili, candidat à la présidence de la commission de l'Union africaine, C'est 44 commissions et beaucoup d'argent pour 0 à 0, comprenez rien à rien, rien qu'en lisant Libération, on peut dire, sans trop se tromper, que l'ex-big boss de la Ligue démocratique a presque fait chou blanc. En clair, élection du président de la commission de l'Union africaine, Batchili, même pas bon dernier d'après Libération, à la une du quotidien. Le quotidien, il est écrit, eu à éliminer au premier tour Batchili, professeur. Le tchadien Fakir Mahamat, élu d'après Le Quotidien Le Quotidien, qui nous livre également que le Maroc fait son grand retour. Retour sur le débat autour des inscriptions pour les 4 biométiques avec Le Quotidien Le Quotidien Toujours. Le journal du groupe Avenue Communication de révéler près de 2 millions d'inscrits en 4 mois. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire que le commissaire Ibrahima Diallo, patron de la DAF de son État, est comme qui dirait Lucky Luke, c'est-à-dire plus rapide que son nombre d'après Le Quotidien Le Quotidien. La preuve avec Réomy Quotidien qui, sur la confection des cartes d'identité biométrique, révèle les assurances de la DAF, à savoir 50 000 cartes prévues par jour. Ce jour, l'enquête est avec M. le ministre maire et mannequin de Yof Jamalai, chez Mami Mamoulaye, qui remonte les bretelles à M. le maire de Dakar. En tout cas, que Khalifa Sal arrête Dixit Abdoulaye Yousar, où le ministre maire et mannequin de Yof, à la une de l'enquête, le journal a révélé d'autres propos d'Abdoulaye Yousar, à savoir « Nous n'avons rien à voir avec les démêlés judiciaires de Bambafal et Barthélémy Yaz ». Dire qu'Abdoulaye Yousar attend Khalifa Sal dans un angle de rue, s'est enfoncé des portes ouvertes au regard des propos de M. le ministre maire et mannequin de Yof, qui prévient le maire de Dakar en déclarant dans l'enquête, les Dakarois attendent le bilan de leur maire. Au maire de Dakar, Abdoulaye Yousar dans l'enquête rappelle que l'aménagement de la place de l'indépendance demeure et reste un éléphant blanc, contrairement à la place de la nation, dont les travaux sont totalement et complètement achevés par l'État. Et en l'État, la tribune s'intéresse encore à l'affaire Taïbouniaï. En tout cas, condamnée pour enrichissement illicite, la tribune révèle ce matin que Taïbouniaï conserve ses milliards. En attendant de savoir si les enfants du bon Dieu n'ont pas été pris pour des canards sauvages dans cette affaire, c'est l'affaire Yaya Djamé qui intéresse toujours Libération. Le journal nous informe en effet que la DIC fouille le couple Djamé. Il s'agit d'après Libération de quatre membres de la sécurité de Zainab Djamé, arrêtés à Karang et transférés à la police judiciaire. Bon, terminons avec l'observateur Lobs, qui effectue une enquête sur les hommes chasseurs de femmes riches. Alors, mariage d'intérêt ou calcul, en tout cas, l'histoire retient qu'une femme riche accepte ce genre de relation, moyennant une contrepartie. Bref, vive le Sénégal !